bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire la dictée du jour tous les jours vous aurez une petite dictée de syllabes et de mots avec moi tout d'abord nous commencerons par la dictée de syllabes et ensuite nous ferons les mots les mots aujourd'hui il va falloir les retenir apprendre à se souvenir de comment ils s'écrivent pas uniquement trouver les bons sons mais retenir vraiment la bonne écriture de chaque mot mais nous verrons ça tout à l'heure pour faire ce travail tu auras besoin de ton ardoise ou une feuille de papier et un feutre d'ardoise ou un stylo bien sûr comme nous avons après écrire en attaché au cp je te demanderai dans la mesure du possible d'écrire le maximum en attaché bien commençons par écrire la date aujourd'hui nous sommes lundi 18 mai voici les syllabes que nous allons écrire je vais les répéter deux fois n'hésite pas à arrêter la vidéo quand tu as besoin c'est parti plus je répète plus deuxième syllabe très je répète très troisième syllabe toi je répète toi quatrième fils si la part en fin je répète fin et dernière syllabe onbe je répète onbe voici les quatre les cinq syllabes qu'il fallait écrire aujourd'hui alors la première plus je fais tout chanter je n'oublie pas le sont les traits avec le e accent grave toi avec le son roi au i fin avec le son un i n et la dernière onbe et là il fallait bien mettre un m parce que le son on si après il y à la lettre b attention il est le monstre qui apparaît et le petit poisson a besoin de changer son n m pour ne pas se faire manger bien nous allons passer au mot aujourd'hui nous allons faire quelques révisions tout d'abord j'aimerais que tu m'écrives le mot de le chiffre 1 comme j'ai deux souris ou deux mamans sur ton ardoise 2 bien tu te rappelles 2 ça s'écrit t e u x le son e s'écrit e u comme dans feu et le x qui est muet maintenant essaye de m'écrire oula un mot un peu plus difficile aujourd'hui 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 voici comment on écrit aujourd'hui le son au a eu comme dans jaune jour je fais chanter le son et après je n'oublie pas l'apostrophe et ui avec le h muet maintenant écrit moi j'aime 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 alors pour j'écrire j'aime j'entends le son j je le mets avec la lettre j en fait j'aime ça vient de je m mais on dit pas je m on dit j'aime donc on enlève le e et on met une apostrophe et on écrit le mot m à côté avec a i pour le son est comme elle et me maintenant écrit moi une souris voilà la souris alors le mot une mot de la tortue et souris deux syllabes sous et ri et je n'oublie pas le s muet à la fin et dernier mot pour aujourd'hui écris moi le chiffre 3 et en lettres bien sûr 3 pour écrire 3 je fais tout chanter et je n'oublie pas le s à la fin parce qu'on dit je suis à la troisième place bien maintenant nous allons passer à la dictée de phrases pose ton crayon je vais te lire la phrase d'aujourd'hui écoute la bien et c'est de compter le nombre de mots c'est parti papa lit un livre avec une souris un renard et un loup je répète papa lit un livre avec une souris un renard et un loup bien je vais la redire une dernière fois pour compter les mots c'est parti papa lit un livre avec une souris un renard et un loup alors normalement si tu as bien compté il y a 12 mots c'est parti pour écrire la phrase commençons papa papa lit on n'a pas appris mais il suffit de faire chanter les lettres lit un livre livre papa lit un livre avec une papa lit un livre avec une souris souris papa lit un livre avec une souris un renard un renard un renard et un loup et un loup et un loup et un loup bien avant de te montrer la correction n'hésitez pas à l'accord n'hésitez pas à bien relire ta phrase vérifier que tu n'as pas oublié de mots et vérifier que tu as bien écrit une phrase avec ce qu'on vient au début et à la fin. Je te la relis une dernière fois. Papa lit un livre avec une souris, un renard et un loup. Bien, voici la phrase qu'il fallait écrire. Papa, on l'a appris, il suffisait de faire chanter les lettres. Lit, alors ça vient du mot lire. Et on dit je lis, tu lis et papa, il lit. Et là, ça s'écrit L-I-T, le T-M-U. Mais moi, ce que je vous demandais, c'est de m'écrire L-I, c'est déjà très bien. Un mot de la tortue, livre, on fait tout chanter avec mot de la tortue, une mot de la tortue, souris avec le S muet, un mot de la tortue, renard et pas ronard, donc c'est bien le son E. Et on n'oublie pas le D muet à la fin parce qu'on dit un renard d'eau. Et, petit mot de la tortue, alors ici il fallait mettre E-E-T parce que c'est une souris avec un renard et avec un loup, ils sont tous ensemble. Un mot de la tortue et le mot loup qu'on a appris avec le P qui est muet. Voilà, la dictée d'aujourd'hui est terminée. Je te souhaite une bonne journée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada